Nous allons parler de la poésie. Ce sont des poèmes, pourquoi pas les restes d'un travail sur les oiseaux. Je vous présentez la semaine dernière, le samedi dernier, à la maison de la poésie. Bonsoir, merci de votre accueil, merci. Je vais un peu être évident, parce que Marie-Christine, vous m'avez fauché l'herbe sous le pied. Avec votre lecture, moi je dis, je ne peux pas me lancer, je ne vais pas oser. Je vais quand même essayer. L'émission de cette semaine sur France Culture a pour intitulé « N'expliquez pas, je n'ai pas compris ». Je trouvais que c'était un des aspects possibles de la poésie. C'est un petit poème, le poème est un oiseau, ou aussi quelquefois des choses qu'on entend. « Arrêtez, je vous arrête tout de suite ». « N'expliquez pas, je n'ai pas compris ». C'est un aphorisme, une forme très courte, donnée par un poète belge, Louise Kutner, qui en a donné pas mal d'autres, comme « C'est étrange sur terre, chaque fois qu'un type meurt, c'est jamais le même ». Des formes de… où « J'ai trop d'ambition pour en avoir », dit-il. Des choses comme ça. Comme il était belge aussi, il les met à dire « Après la pluie, vient le brouillard ». C'est quelque chose comme ça que c'est très… très non… Là, c'est l'aphorisme, disais-je. Et donc, cette semaine est composée de ces choses incompréhensibles, mais si belles qu'on a juste envie de se les faire répéter. Et par ailleurs, qu'est-ce que je pourrais… Mais non, mais vous allez me dire un petit oiseau. Fais-nous un petit oiseau. Oh oh ! Je vais vous faire un petit oiseau. Moi, je vais me lancer. Mais d'ailleurs, peut-être, si vous désirez, parce que cette semaine, c'est très important dans le rapport que ces nuits proposent, il y a des bénévoles, il y a des amateurs, il y a des échanges entre ceux qui sont habitués à la scène et puis d'autres qui en rêvent. Alors, si quelqu'un veut venir lire un poème, il y a ce qu'il faut. Il y en a même des tout propres. Je prends « La grive », un très beau poème, j'ai pris au hasard, vous l'avez vu, hein. « La grive ». « La grive » parle le langage revanchard et mobilisateur des troupes syndicales. Elle a les mots, y compris musicaux et les musiciennes, rappelons-le, pour décréter en chœur avec ses affiliés « La grive générale ». Après avoir camaradé un à un ses affiliés et leur faire entonner quelques chants révolutionnaires, « La grive » en vient à leur refrain préféré « Chef, un petit verre, on a soif » et à leur faire scander en chœur « Jojo Président » « Bicot au placard ». Voilà, le pinceau. Quand il est heureux, le pinceau parle « Le gai pinceau ». Vous m'entendez ? Oui, très bien, merci, merci, monsieur. Merci, prends soin. Quel bruit, mais quels sons délicieux. Ah, Gombaud, qu'est-ce qu'il fait ? Mais, enfin, on avait réglé la technique, qu'est-ce que c'est ? Mais, c'est... Voilà. Voilà. Et vous, c'est pareil, ça s'approvit. Si vous avez un besoin pressant de venir dire un poème, je vous somme de monter en scène, ou sinon, je vous en passe devant. Merci, merci pour la présentation et l'accueil. Je suis un peu gêné. Et je fais semblant de faire croire que je sais dire des poèmes tout haut, mais je me raccroche, on prend en chaffron. Qu'est-ce que la poésie ? La grande question. Est-ce que ça peut se définir ? Ou est-ce que la définition ne cesse de changer de place ? Voilà pourquoi ils m'ont gardé à France Culture. Ça fait un bout de temps que j'y suis, j'en suis content. C'est des petites tranches. L'avantage, c'est que je peux changer d'auteur toutes les semaines. Et ça, c'est merveilleux. Et vous allez pouvoir en profiter vous-même. Mais, avant toute chose, j'ai quand même un devoir. C'est célébrer cette année, par exemple, la beauté. Bon, la beauté, dans la poésie, vous le savez comme moi, c'est d'apprendre les poèmes par cœur, d'être imballés dans sa tête, de temps en temps, d'agiter la tête, et d'entendre sortir un truc inouï, comme un des plus beaux poèmes de Valéry Rousseau. D'un coup, ça me vient faire thermos de café noir, petit lus authentique. Dans le train, pour Clermont, qui s'arrête à Nevers, un petit gars tout seul, je lui donne un biscuit, il connaît bien, il croque en premier les oreilles. Ce n'est ni Brest, ni Nantes, pourtant il pleut, il pleut, et les sapins sont verts, la couleur du voyage, avec le beau gris perle des nuages levés de taux, les yeux bleus de l'enfant qui se ferment à présent. Petit beurre, fabriqué avec blé cultivé pour être encore meilleur, c'est dit sur l'étiquette, en biodiversité, comprenant les bordures fleuries pour les abeilles et pour les papillons. Tout est tellement parfait, comment penser qu'on va mourir ? On prend pour nous tellement, tellement de précautions. Non, je vous laisse vous en remettre. Non, mais c'est un sonné. Alors, qu'est-ce que c'est que la poésie ? Est-ce que c'est libre des idées qui nous traversent la tête ? Non, par Valérie Rousseau, amie de Jacques Roubeau, c'est le plaisir de cette contrainte de la forme. Il faut rentrer dedans, sonner 14 lignes pour Valérie. Bon, vous pouviez dire aussi, si vous préférez, d'accord, 3, 3, 4, 4. Vous voulez un petit du bel lait ? Oui, qu'ils me disent. Alors, là, on est dans le cas... Moi, j'adore. C'est un type... Il a quand même fait pas mal parler de lui. Et puis après, il y a eu les regrets. Et alors là, il en a fait... Et paf, je suis tombé sur la mauvaise... C'est-à-dire... Mais c'est là... Tirer les regrets du bel lait. Si je n'ai plus la faveur de la muse et si mes vers se trouvent imparfaits, Le lieu, le temps, l'âge où je les ai faits et mes ennuis leur serviront d'excuses. J'étais à Rome, au milieu de la guerre, sortant déjà de l'âge plus dispo, À mes travaux cherchant quelques repos, non pour louanges et pour faveurs acquaires. Ainsi voit-on celui qui, sur la plaine, pique le bœuf ou travaille au rempart, Se réjouirait d'un ver fait sans art, S'évertuer au travail de sa peine. Celui aussi qui, dessus la galère, fait écumer des flots à l'environ, Ses tristes chants accordent à l'aviron pour éprouver la rame plus légère. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Joaquin ? Joachim, Dieu bel le... Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, alors ? Ah non, il faut coûter, hein ! Eh bien, Joachim, il nous dit que tout le monde, il en fait de la poésie. À condition qu'on y mette du sien. Il dit que, ben, sticky ram, par exemple, ça peut lui venir. Eh bien, il faut quand même ramer fort. Il a l'air de dire ça, parce que ça vient du travail. Parler, c'est avec la voix. Chanter, c'est avec la voix. Parler n'est pas chanter. La voix peut chanter des paroles. La voix ne peut pas parler de la chanson. La voix qui parle la chanson dit, en fait, les paroles de la chanson. La voix qui parle les paroles d'une chanson est étrange. Si je me mets à parler des paroles d'une chanson, j'aurais l'air de dire un poème. La voix qui parle les paroles d'une chanson dit, en fait, un poème. Mais tous les poèmes ne sont pas des chansons. Tous les poèmes ne veulent pas avoir l'air de chansons. Aujourd'hui, les poèmes, les poètes sérieux n'ont pas l'air de chansons. Surtout pas l'air de chansons. Ah, c'était un poème qui célébrait, je me souviens. C'était un joli poème de Jacques Taras sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. J'ai bien... Alors, qu'on soit d'accord, parce que Marie-Christine m'a dit, il n'y a pas de problème, tu as deux heures et demie. Rires Bon, alors, dans la série des Digest, alors, un petit... Ah, 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 il se maniait le micro, ah, ah, dis-donc, alors. J'ai donc, dans le travail de beauté, qu'il était nécessaire de développer, on va plutôt dire, ce serait bien de travailler contre la laideur, vous êtes d'accord avec moi. Et la poésie, ça fait du bien, ça peut aider. Alors, voilà, sachant que je n'avais pas le temps de déballer du bêlé, rien que ça, vous comprenez ça, ça me prendrait deux heures et demie. Donc, on va faire court, mais très très beau, intense. Voici, j'ai composé pour vous des choses que vous avez tous dans l'oreille et qui nous bouleversent. Ça fait un seul poème et comme ça, le travail est dégagé, on va pouvoir aller voir un coup. Donc, en attendant le buffet, messieurs, dames, objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Et dites-moi où, dans quel pays, est Flora la belle Romaine ? Là, tous les cordes et beauté, calme, luxe et volupté. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Les sanglots longs des violons de l'automne Blessent mon cœur d'une langueur monotone. La musique, souvent, me prend comme une mer. Poésie, oh, trésor, perle de la pensée. Mais où sont les neiges d'antan ? On n'est pas sérieux. Quand on a 17 ans, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Lorsque nous dormirons dans l'attitude Que donne aux morts pensifs la forme du tombeau. Baise mon corps, rebase-moi et baise. Qui te rend si ardi de troubler mon breuvage ? La chair est triste, hélas. Et j'ai lu tous les livres. Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Oh, combien de marins, combien de capitaines. Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà, de ta jeunesse ? Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, Le prince d'Aquitaine à la tour abonné. Heureux, les riches, en bonne santé, La terre leur appartient. Oui, j'avais des trésors, j'en ai plein la mémoire, J'ai des banquets rêvés où l'orphelin va boire, Un frais parfum, santé d'étouffes d'astrodèles, Les souffles de la nuit flottés sur gargamelles, Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages, Dans la nuit éternelle, emportés sans retour, Ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, Jeter l'encre un seul jour, nageurs morts, Suivrons-nous d'alentons, cours vers d'autres nébuleuses, J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, Et vous avez de la chance, je le raccourcis. Un petit oiseau, le pinceau, quand il est heureux, Le pinceau parle, le guet-pinceau. En revanche, quand il doit bouloter, C'est le pinceau des lilas tout tristounet, Qu'il laisse s'exprimer pour nous signifier que des petits trous, Des petits trous, toute la sainte journée, C'est vraiment pas la joie. Donc, cette lecture vous paraissera aussi brève Qu'une intervention de 20 minutes, Parce qu'il y aura des petits oiseaux, Tout bêtement. Et oui, c'est malin mon truc. Ah, voilà, je voulais dire que tout à l'heure, Vous savez ce poème-là, Parler, c'est avec la voix. Chanter, c'est avec la voix. Parler n'est pas chanter. La voix peut chanter des chansons, Mais la voix ne peut pas parler la chanson. La voix qui parle de la chanson, Dictes en fait, parle les paroles de la chanson. Si je parle les paroles de la chanson, J'aurais l'air de dire un poème, etc. Était peut-être un hommage à la musicalité de la poésie. Alors, chose sur laquelle éventuellement, Les écoles peuvent s'opposer, Ça tombe bien, ça fait vivre les éditeurs. Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de poésie, Opposant après tout des tendances diverses. Vous recevez cette semaine le castor astral, Dans lequel je vais puiser régulièrement. Qu'est-ce que j'avais choisi pour vous ? Bon, on en reparlera. Attendez, je vais regarder ce que j'ai mis de côté. Claude Baird. Ah, ben Claude Baird, c'était aux éditions Doucet. Écoutez comme c'est beau son titre. Il y a des choses que non. Un jour, l'enfant que j'étais, ne sachant guère de quoi elle parlait, Demande à sa grand-mère pourquoi elle avait fait de la résistance. Ma fille répondait, il y a des choses que non. Tu ne sauras peut-être pas toujours à quoi dire oui, Mais sache à quoi dire non. Je ne sais pas si j'ai su, Mais j'ai essayé. Pour certains, L'utilité de la poésie, C'est Kafka qui le disait. Non, c'est René Char qui a repris un mot de Kafka. Je ne sais rien, je ne sais plus, ça n'a pas l'importance. C'est qu'on n'a pas le droit de dire toutes ces choses Sans avoir le courage. Le courage qui les mérite. Mais moi, je fais de la coderiole. Je ne passe d'un sujet à l'autre. J'ai même du mal à suivre mes idées. Excusez-moi, je réfléchis un peu, je reviens dans cinq minutes. S'il y en a un qui veut lire un oiseau, Au passage, ça permettra de chercher dans mes notes. Ah, écoutez comme j'aime celui-là. Vous avez remarqué, j'ai une tendance à la tristesse. Qu'est-ce que c'est ? Marie-Christine, j'entends des rigannements. Pourquoi pas ? Non, j'ai effectivement Comme un accord de cœur avec des poètes Qui font jouer, jongler tellement la langue Comme Jean-Pierre Véreguen À propos d'oiseaux Avec lui, j'ai plusieurs fois Célébré la défense des joies. Voilà. Parce que Je trouve qu'il y a Elles sont un peu oubliées. Et Voilà, donc Je me suis engagé assez fort Parce que les oies sont des victimes Et que Il fallait, avec Jean-Pierre, dire Barre-toi Barre-toi Bouge tes couilles, loi Fais gaffe à ton foie Il dégénère de manière dangereusement culinaire Du reste, visse ton poster Tu balais la poussière quand tu marches, ma chère T'arrives même plus à éviter les flaques T'es trop grasse Et grasse, grasse, grasse C'est gla, gla, gla pour toi Tu connais la chanson C'est Il était ton foie dans le sud-ouest C'est Western Réveillon T'as beau cacarder Ton dernier cacardeur est arrivé Ton angélus de maïs Ou de millet Ou de blé concassé Qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis pas craintier A sonné, ma vieille Tu t'es laissé trop gavé T'as pris de la bouteille Te voilà clouté de truffes Comme un Christ en croix Oh, ça ne va pas Mange moins, oh merde Ou alors fais ton athlète Fais ton athlète Dégage tes réserves Laisse-toi de l'artichaut Qui te sert de croupion Cours au cul des canards Au prétexte d'une bonne indigestion Fais-toi sucrer Renacle Rejimbe Crache sur la pectance Ou fait disette avant les fêtes Sans quoi, toi La reine du Capitole Tu finiras dans la casserole D'une gantine VIP Pour baffreur de cholestérol Merci de lui Ah oui J'avais plein de choses Dans le domaine des oiseaux J'aurais pu vous tenir la jambe Vraiment bien, bien, bien Par exemple Je vois Je vous annonce Que je vais vous épargner ce soir Ce très beau, très grand, très magnifique poème De Valère Novarina A moins que vous Si vous avez le temps D'accord Comme il dure 40 minutes C'est... Ça recommence Vous savez C'est le poème Qui s'appelle Discours aux animaux Et qui commence Pour cette partie-là Le discours aux oiseaux Un jour j'ai joué de la trompe Ainsi tout seul Dans un bois splendide Et les oiseaux Vinrent se pacifier A mes pieds Quand je les nommais Un à un Par leur nom Deux à deux La limnote La fuge L'ipille Le scalaire Le ventisque Le lure Le figile Le lépandre La galoupe L'ancret Le furiste Le thion Le narsine L'holique La gymneste La louse Le girla La docile L'ombiette Le colcor Le parmien L'astrelle Le crampillon La leuse La védrelle Le bibec Le louseur L'ontille Le gifreux Le nikoumi La coucoudre La gentisson La marloupe L'escandrelle Le lépandre La tille Le lurbeau Le murs La bepre La scolte Le laï Le vérin tien L'orne La rancondée C'est un hommage Distant aussi à Henri Michon Qui a écrit Note de zoologie Sur une invention De tous les noms d'oiseaux Et oui Les pis ne servent à rien On pourrait dire la même chose De beaucoup de monde Avec les pis C'est pire C'est pire Elles ne le savent même pas Elles ne servent même pas Aux poètes Qui les trouvent Disgracieuses C'est dire C'est dit Avec les peintres Peut-être Une pie peinte Peut faire tache noire Sur fond de neige blanche Chanter Pas pire que la pie La poire A pour elle Qu'elle ne chante pas La pie Et c'est Le chant de la pie Et comme rapillé C'est Agache Dit le picard Qui s'y connait En agacement Le chant de la pie Ne la sert pas Il la sert Ça c'était Un aparté C'est dans le désordre Excusez-moi Mes papiers Se sont mélangés Je voudrais revenir A Valère Novarina Parce que c'est une piste Possible Sur la poésie J'ai toujours pratiqué La littérature Non comme un exercice Intelligent Mais comme une cure D'idiotie Je m'y livre Et en même temps Aucun Aucun désir De faire rire Quand il dit ça Je m'y livre Laborieusement A sa cure D'idiotie Méthodiquement Quotidiennement Comme à une science D'ignorance Descendre Faire le vide Chercher à en savoir Tous les jours Un peu moins Que les machines Beaucoup de gens Très intelligents Aujourd'hui Très informés Qui éclairent le lecteur Lui disent Où il faut aller Où va le progrès Ce qu'il faut penser Où poser les pieds Je me vois plutôt Comme celui Qui lui bande les yeux Comme un qui a été Doué d'ignorance Et qui voudrait l'offrir A ceux qui en savent trop Magnifique Définissant assez bien On le sent L'utilité De la poésie Quand lorsqu'à force D'expliquer De sortir les notices De prétendre avoir raison On se rend compte Qu'il y a quelque chose Qui nous échappe Comme si le langage Ne suffisait pas Et peut-être cette part Déjà du langage Exploré dans la poésie Qui est justement Le complément Et une réponse A ce langage Qui n'existe pas Lorsqu'on essaie De démontrer Qu'on a raison Ou de convaincre Son adversaire La poésie Alors bon Vous allez me dire Ouais moi je suis pas d'accord Alors il y en a qui Alors qu'est-ce que j'ai là Oui je suis en ligne Avec le Moyen-Âge Parce que ça fait toujours Au public Belle L'amour à vous m'envoie Pour Dieu merci Savez-vous Comment suis venu ici Comme prisonnier Car vous m'avez pris Tout entier Le cœur Le corps Oh c'est beau Aussi C'est dommage Qu'on ait évolué Parce qu'on serait resté A ce stade là On pouvait Dire de la poésie Dans sa très chanson légère A entendre feu On répéterait Que des chansons De déclaration d'amour Le serait beau Comme j'aime à dire Cette chanson Qui se disait A propos du fromage En tout cas On dit C'est Charles d'Angleterre Qui l'a lancé Qui a lancé le tube Qui a très très bien marché Pendant une époque Bon c'est pas une époque Comme la nôtre Où il n'y avait pas encore Les supermarchés Les produits conservés sous vide Lorsqu'on envoyait un fromage A quelqu'un qu'on aimait C'était toute une aventure C'était un grand voyage C'est à dire que Celui qui recevait ce fromage Celle Qui recevait ce fromage Il voyait un cadeau somptueux Rempli de parfums Totalement inconnus Imaginez que Je ne sais pas mais En Normandie On découvre Le Saint-Nectaire Comme ça Par la voie des routes Ou que le maroil Ce voyage Jusqu'à Jusque dans les Pyrénées Si je suis amoureux D'une Pyrénéenne Moi qui suis nordiste Alors Du coup ça donnait Chez Charles Angleterre Mon tout cœur, je vous envoie, soigneusement choisi par moi, ce bris de mots délicieux. Il vous dira que, malheureux, en votre absence, je languis au point d'en perdre l'appétit. Et c'est pourquoi je vous l'envoie. Quel sacrifice c'est pour moi. C'est aussi la brièveté. Donc, autre chose, pour faire de la bonne poésie, pour lutter contre la laideur, comme on disait tout à l'heure, il faut beaucoup d'amour. Il faut aussi, on a toujours travaillé avec mon ami Jacques Darras, dont je vous disais, parler c'est avec la voix, il faut aussi du rythme. Pourquoi pas ? Ça pourrait être, on dit, le travail des battleurs convertis dans la poésie. Les battleurs, ils n'ont pas des baguettes, les battleurs, les baguettes, les battleurs. Moi, moi, je suis battleur de Joss. Ils ont des pieds, comme vous le savez. Bon, on ne va pas s'attarder, il faut aller vite. Alors, je voulais juste vous dire qu'un poète, ça n'est pas forcément un type qui va par les chemins, à pied, avec des grosses godasses et regarde le ciel en rêvant et en attendant l'inspiration. Ça peut prendre l'automobile. En tout cas, Darras avait justement, se sentait assez singulier, assez unique, avec ce poème automobile. Et plusieurs fois, il a insisté en disant qu'il prenait une petite bagnole et que c'était ça, son poème. J'ai ouvert la portière, je m'assieds, je décroche la ceinture, me la passe en travers, bandouillère, d'insécurité. J'allume, contacte, démarreur. Tous les bons moteurs, tous, avant de démarrer. Tous, tous, au moins une fois, les sens venant ensuite s'offrir à l'allumette qui, sagement, l'enflamme. Première et clignotant, coup d'œil rétrovisé sur la gauche, en arrière. Seconde, l'oreille écoute quand il faudra passer la troisième. Cela fait quatre bonnes secondes que nous roulons dans un poème. Sentez-vous la moindre différence, le plus petit heure ou chaos qu'on éprouve avec une auto courante ou ordinaire, je veux dire, une phrase quelconque qu'on prononce au réveil comme « As-tu bien dormi ? » sans attendre la réponse, qui vient ou ne vient pas, ou qui craque quelquefois, telle une boîte de vitesse, main menée par une main inexperte. Un poème moderne et poème mécanique, assemblée sur une chaîne de montage, production de séries, mulhouse, valenciennes, flin, que pour la publicité nous qualifierons de rhétorique oratoire souple, priant à quatre mains ou pompe, caoutchouté, s'il pleut, s'il neige, colle adhésivement au revêtement routier et solidaire lui-même de la même raffinerie. Nous allons ensuite procéder à une analyse de ce... Bien sûr, le poème sensible est sensible aux grandes causes. J'ai ici des problèmes, des poèmes, enfin j'ai des problèmes, sur les mouches, un très beau poème de Raymond Queneau, mais je ne vais pas le retrouver. Et par contre, il y en a un que je connais par cœur, sur la disparition, enfin, ça ne va plus avec la disparition des espèces. On ne fait rien. Moi je suis là pour le dire aussi. On ne fait rien, ça ne va pas. On a une réunion, on l'a encore la semaine dernière. Vous avez entendu qui, quoi, qui, dire quoi, des décisions prises, qu'on arrête tout, qui est quand même quelque chose qui nous inquiète. Grand pingouin, espèce disparue, ce qui est d'ailleurs vrai. Grand pingouin, grand pingoui, grand pingou, grand pingou, grand pingou, grand pingue, grand pin, grand pi, grand, 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 gra, gr, gr, gr. Ah non, on va arrêter avec les... Je voulais te dire des... un souvenir, un hommage, une nécessité. Ça y est, qu'est-ce qui m'a piqué mon... très bien. On ne sort pas d'ici tant qu'on ne m'a pas rendu mon poème de... ah donc voilà. Je voulais vous dire un poème très sérieux, mais je ne fais que ça depuis tout à l'heure. J'aime Jeanne Sacré. Il a dans son écriture la décision de retrouver une langue, mais comment dire, il ne la copie pas. Une langue paysanne qui est la sienne, celle de ses parents, il la traduit. Est-ce que c'est tous ces poèmes comme de la répétition ? Je ne sais pas, au moment qu'en voilà un encore, avec pourtant comme du verre dans Soudain les buissons en marche un désordre, avec des feuilles pourries, à cause du vent, avec le verre maintenant. Ça fait une drôle de saison neuve et vieille. Est-ce que c'était pareil l'année dernière ? J'en ai rien dit, pourtant j'en écrivais des poèmes. Ça a servi à, je me demande bien quoi, ça a disparu. Des mots qu'on a dit, j'ai mal entendu. Vous le savez, ce n'est pas inutile de le dire. Finalement, un poème, c'est parfois une disposition sur la page. Le reste, allez, ça va encore entraîner des discussions avec des spécialistes qui vont dire, non, je ne suis pas d'accord, dans le roman il y a beaucoup de poésie. Pas de discussion, hein ? Je dis un poème, c'est un truc qui va à la ligne. Un peu à des endroits où ça ne se reprend. Les oiseaux sont aussi des mots. Un oiseau, là, intense. Mouvement vif qui vient de mettre ensemble de l'espace et du temps. Mettre très vite en allée, soudain. La naissance et l'effritement du monde en un moment de chant et de silence. Je cherche un poème de Ludovic Janvier. J'ai comme un devoir que non, je ne peux pas, ne pas le citer. Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On ne sait pas toujours ce qu'on dit lorsque naît la poésie. Il faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème. Mais d'autres fois, on pleure, on rit en écrivant la poésie. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème. Et là, pour compléter ce que je disais à propos de grand... Alors, ça n'a rien à voir avec la poésie, mais c'est un message qu'on m'a laissé qui est arrivé... Enfin... C'est un message martien. Salut, mon nom est Itzevex Vlisvomutstitassadskats61deptèv. Et je suis biologiste. J'ai découvert une planète. Là-bas, tout le monde vit dans la merde et les gens se mutilent les uns les autres dans une atmosphère polluée. On y trouve une petite île où émigrent tous les jeunes talents et cerveaux ultra-développés. Et ils ne font strictement rien pour s'apitoyer sur leur sort et faire preuve de cynisme. Cette planète, c'est la Terre. Nous vous observons depuis longtemps déjà, depuis très, très longtemps. Et là, il faut que je vous dise honnêtement, très honnêtement, il faut que je sois très honnête avec vous, là, maintenant. Voilà, il faut que je vous engueule un bon coup. Vous êtes tellement nuls et tellement cons. Mais alors, tellement nuls et tellement cons. Nuls et cons, que ça en est hallucinant. C'est juste pas possible d'être aussi nuls et cons. Merde, ça me donne envie de chialer. Nuls et cons à ce point. C'est tout simplement incroyable. À ce point, nuls et cons. Et en même temps, vous êtes tous tellement gentils et mignons et tellement choux, tellement mignons et choux et en même temps, tellement nuls et cons. Pour le biologiste que je suis, c'est une sacrée énigme. Ça m'amuse. Tout ce que je ne comprends pas m'amuse. Normalement, il y a toujours une ou deux exceptions, ça et là. Mais vous, alors vous êtes tout simplement nuls et cons et en même temps, tellement mignons et en même temps, tellement nuls et cons. Voilà. Franchement, nuls et cons. Mais comment peut-on être nuls et cons à ce point-là ? Un jour, il faudra qu'on vienne pour vous sauver. C'est quand même pas possible. Ça devrait être interdit. Mais bon, en même temps, vous êtes tellement choux qu'on a juste envie de vous prendre dans les bras et de vous donner la péquée et de vous faire des câlins. Et malgré tout, le Martien est parti. Je sais qu'il y avait ça, bien entendu, à Valérie Rousseau, puisque c'était le premier poème que j'avais dit. C'était un sonnet. Ça pourrait faire une conclusion. « J'aime aller dans la rue avec en tête un chant, chant de petits oiseaux qui possèdent en son cœur, en son cœur minuscule, un très gros nuage lourd, un énorme nuage comme un hippopotame, un hippopot tellement gonflé de l'eau des fleuves, l'eau des fleuves dont il est le cheval impensable, le cheval impossible dans une tête de fauvette, dans une tête de linotte ou de bergeronnette, bergère honnête et mensonciel plein de moutons. Écoute s'il pleut, écoute et goûte ma chanson, la chanson sortie de ma caboche qui grelotte en forme de souvenir, en forme de poire, poire de ma soif d'aller sous les nus par les rues quand la vie minuscule semble vivable encore. » C'est marrant, hein ? Dans « Tout poète, aussi joueur soit-il », il y a toujours le reste d'une supplique, d'une plainte, d'un... Allez, j'étais en train de me le dire, ça. Bon, ça peut être à différents... Oui, un homme qui aimait se plaindre et c'était une... c'était une merveille parce qu'il en rigolait au moment où il disait « Écoute, Jacques, Ludovic est encore en train de se plaindre » et ça le faisait rigoler. Ludovic Janvier, « Tous les oiseaux crevant le ciel aveugle à coups de flèche, vous m'avez vu ? C'est moi le con qui s'envole par vous. À chaque oiseau, ça recommence. Notre envol aura lieu sans fin. Quelque chose vous fend le cœur aussi longtemps qu'il y a de l'air. Quelque chose vous fait sourire d'être lourd et d'être léger. Nos racines sont de paroles, nos branches sont des vols d'oiseaux. Je m'exerce à savoir... Ah, il y avait ce truc de Valérie Rousseau. Je m'exerce à savoir si je sais mon poème de William Cliff Parker. Non, je ne sais pas. Mais si, il faut juste que j'ai le début. C'est... Attendez. C'est le truc... Parce que j'en ai deux qui me viennent à l'oreille. Vous avez cinq minutes ? Non, ça vaut vraiment le coup. C'est un poète belge. Ça va... Je vous fais un petit Valérie Rousseau auquel je tenais qui est toujours dans la même mouvance. Valérie Rousseau dans le poème, dans le livre Sens Averse. On va voir si ça marche, si ça constitue un sens, une image. What's in a bird ? Un albatros mort sur une plage. Le mec, il recommence. Il n'est pas content de lui. Deuxième essai. What's in a bird ? Un albatros mort sur une plage. What's in a bird ? Nombreux, pas une chanson volage, mais bouchons de bouteilles sans message de l'oiseau, Coca, Fanta, Soda, du zéro sucre, sans joie. Des pailles comme s'il y avait la mer à siroter, des morceaux de poupées, Barbie, pas de musique. Des perles de toutes tailles et couleurs en plastoc, des carc-suscriber, identity module, des chewing-gum, des codes-barres, des bandes de lunettes, moins des branches de lunettes poires, des tubes de rouge à lèvres et des capotes anglaises, peut-être aussi un peu d'une tortue médusée, une tortue confondante sacs plastiques et méduses. What's a bird ? What's in a bird ? Échoué sur le sable mauvais du temps atroce qu'il fait, l'oiseau actualisé. Ouais, vous l'avez remarqué, j'ai buté dans le poème, c'est quand même indicatif qu'il est temps d'aller vers le buffet. Mon pauvre cœur, mon pauvre corps, oh oui c'est ça, ça c'est un hommage, oh oui c'est un champ de départ possible. J'ai toujours près de moi un texte de Jean-Pierre Verheguen, vous savez le fameux auteur de Rotule, « As-tu du genou ? » C'est une citation de Cid qu'il a trouvée sur Internet. « Ma bête, mon bestiaux, te dis-je, mon troupeau, mon entier troupeau, car il y a au moins deux à trois cents animaux qui tantôt trépignent au paddock de ma carne, tantôt cyprélase, paillasse et matarasse, enflantent démesurément ma yourte de grands couturés au ragnagna du rabâchi. Mon pauvre corps, mon cher ami, mon vieil amas, tout est pli et dépi, n'est-ce pas ? Ça sera bientôt fini de vous et moi réunis. On a beau se dire qu'Héole a vécu trop longtemps à la colle avec Gradouble et Baudruche avec Truc-Muche en lui faisant des kilicotrouduc ou des lèches à la toundra, quand c'était pas des lèches à la toundra, on n'y coupe pas. Succulate, succulate, succulente ou ça, mais cachochetoum, tout ou tard, la pedonie vous rattrape qui vous l'orniez déjà à la gonflette et regonflette. Il vous faut passer à la caisse, des astres, des fêtes se font de plus en plus des sperluettes, on devient un vivant échec, une grosse bibiche larvaire et molléfriche, une désarticule aux mortiches, un bombix à terre, un sac à merde, une au japon. Voilà qu'on considère avec effroi les chouchounes de son d'herbe et les pourles et flachouilles qu'on a au bas de nos bajous à grimaces. On fait en effet la grimace. Catastrophe, catastrophe, la catastrophe est dans la place. Je vais vous épargner de la longueur du poème pour vous laisser encore en vie d'aller jusqu'au buffet tout à l'heure et je termine sur un chant traditionnel qui m'a été confié par Jacques D'Arras que je vous citais tout à l'heure. J'essaie de voir... Attendez... Oh putain ! Oh là là ! Il m'a sorti... J'ai appuyé sur trop de boutons à la fois, il est très faché, très très faché. Le poème de William Cliff, je reviens, me reviens, il revient, en deuxième semaine. Petit insecte humain qui rampe sur la terre dont l'incertain destin te désole et ta terre. Quand par un soir d'été tu t'en vas plein de doutes écoutant la rumeur qui vient d'une autoroute et qu'elle te semble extraordinaire quand même et palpitante l'existence que tu mènes malgré la cruauté sévissant quelquefois entre plusieurs cités traversées par des voies méchantes qui font que comme des sales bêtes les hommes s'entretuent pour d'ineptes prétextes. Oui, par ce soir magique qui s'intensifie, tu dis merci de pouvoir vivre cette vie et dans le matin déjeuner assis dehors remerciant du soleil les merveilleux trésors. Voilà. Un quelqu'un qui nous dit en fait c'est sa prière contre le catastrophisme et qu'il nous reste chaque soir une célébration utile à faire du soleil malgré tout qui se couche malgré tout et des choses qui nous traversent qui ne demandent rien aucun accessoire rien que simplement de les regarder. Et célébration et le mot par lequel j'aime caractériser la poésie je vous disais je reprends inévitablement ce poème de Jacques Garras qui dit la folie de Garnaval la folie des Gilles de Bâche dans le Nord qui au moment où la graine va lever frappe le sol pendant trois jours dans une danse ininterrompue trois jours et trois nuits les fameux Gilles de Bâche sont déguisés couverts de cloches qu'on appelle impertataille et qui pèsent des kilos des dizaines de kilos ils dansent les genoux fléchis ils dansent le buste légèrement penché vers l'avant ils dansent leurs chaussons blancs se soulèvent dans leurs sabots vernis noir ils dansent ils dansent continuement ils tournent lentement sur eux-mêmes cependant qu'ils dansent ils dansent ils gardent le sourire ils dansent avec les pieds des jambes le corps ne tremble pas ils dansent en se touchant par l'épaule ils dansent en sorte que la danse de leur danse tourne sur elle-même ils n'avancent pas devant eux ils avancent en tournant ils dansent en montrant leur visage de côté de la rue ils dansent comme s'ils étaient la terre tournant au soleil ces saisons ils dansent et ils sourient ils dansent leur tête ronde de villageois rendue plus ronde par un bonnet blanc ils dansent leur tête ronde de villageois illuminé par un sourire comme une pomme mûre ils dansent ils dansent la danse de la terre fructifiante ils dansent ils font fructifier la danse par la danse ils dansent la multiplication des feuilles ils dansent le déploiement des feuilles ils dansent la graine de la danse qu'ils sèment qu'ils replient en tournant ils dansent ils tournent ils entraînent le mouvement de tourner avec eux ils dansent l'imitation même de la danse qu'ils dansent ils dansent l'imitation ils redoublent redoublent la mesure de leur danse ils dansent ils répètent qu'ils dansent qu'ils ne disent rien d'autre en dansant ils dansent ils montrent tournent par l'exemple ils montrent par l'exemple qu'ils tournent comme la terre le soleil ils dansent ils tournent à l'exemple de tout ce qui tourne autour d'eux ils dansent en rond sur eux-mêmes follement sagement leur folie et la danse ils dansent ils disent que tout sur terre dansera toujours avec la terre ils dansent ils disent que la danse et folie de qui tournent en rond avec soi ils dansent ils disent que folie sagesse danse danse ensemble la même danse ils dansent ils dansent ils ne diront plus rien plus rien ils dansent ils dansent ils dansent Applaudissements Applaudissements Faites partie pour l'Ospagne ! Applaudissements Et vive les rencontres de la nuit ! Applaudissements Applaudissements Merci ! Applaudissements Applaudissements. Merci infiniment à Jacques Bonafé pour le cadeau. Merci. Applaudissements.